bonjour les enfants comment allez-vous est ce que vous allez bien alors moi aussi alors cette fois c'est l'arbre côté vocabulaire le but c'est enrichir mon vocabulaire vous connaissez déjà le texte gare à la maîtresse alors coche coche le mot qui pourrait remplacer le mot temps gras dans chaque phrase on a déjà vu de la phrase partie graveur on a dit que la phrase commence par majuscule c'était mal par moi et qui a un sens alors il se met à far fouiller far fouiller vous pouvez consulter votre dictionnaire si vous voulez bien connaissez par f a r par fouet et si vous avez trois choix est ce que chercher partout regarder ou pleurer d'après ce que je vois pleurer non c'est évident que c'est non et se met à far fouiller alors voilà chercher partout chercher partout c'est pas question de regarder ou pleurer mais chercher partout far fouiller chercher partout le loup le loup est métamorphosé alors le mot métamorphosé veut dire quoi on cherche a disparu je crois pas et revenu non plus voilà et transformé alors écoutez maintenant mes chers élèves je vais vous raconter l'histoire bonne nuit oui sti il faut comprendre que ça veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire voici un exemple voilà ce sont des petits c'est tout à fait mignon et rigolo alors bonne nuit oui sti jules et les huit heures et jules se réveille de bonne humeur je vous présente bien sûr la famille du jules voici jules c'est mon maman et papa ils sont dans leur appartement ils vont bientôt déménager ça veut dire tout simplement ils vont déménager dans une nouvelle maison ils vont quitter le vieil appartement pour aller à leur nouvelle maison jules c'est mon maman et papa en train de discuter dans la salle à manger alors il est huit heures et jules se réveille de bonne humeur aujourd'hui est un jour important jules son grand frère c'est mon maman et papa quitte leur vieil appartement c'est la famille et ménage dans une maison à deux étages avec un grand jardin et de nouveaux voisins surtout il y aura une chambre pour chaque garçon mais pour jules c'est un problème il n'a jamais dormi tout seul alors il a peur d'avoir peur depuis plusieurs semaines son frère fait des plans ma chambre aura deux murs bleus et deux murs gris c'est c'est mon qui parle ma chambre aura deux murs bleus et deux murs gris ça ira super bien avec mon nouveau lit elle est vraiment ravie d'avoir sa chambre à lui et puis comme ça je ne t'entendre je ne t'entendrai pas plus ronflé dit-il à jules lorsqu'on dort on ronfle il ya quelques-uns ronfle et moi je ne t'entendrai plus parler réplique le petit frère alors qu'est ce qu'il fait jules ici jules joue les courageux devant ciment devant ciment jules joue les courageux il joue comme un jeu de théâtre il fait le courageux devant ciment ça veut dire tout simplement il fait semblant d'être courage mais dans son coeur la joie de son grand frère le rend malheureux le petit-déjeuner est vide expidié alors ici la famille en train de prendre son petit-déjeuner voilà à 8 heures du matin le petit-déjeuner est vide expidié déjà on entend sonner les déménageurs voici les déménageurs sont là et il faut emballer les dernières affaires sans oublier le chat allez les marmots en voiture dans ce moment maman et papa mène les garçons dans la nouvelle maison pour réceptionner tous les packs jules jette un dernier regard à leur chambre plus jamais plus jamais plus jamais et n'entendra ses parents refermait la porte en murmurant bonne nuit les wistiti désormais jules sera un petit wistiti tout seul dans sa chambre donc alors je viens de lire bonne nuit wistiti du livre l'arbre au mot ici c'est l'arbre à l'histoire c'est une histoire bonne nuit wistiti et à la page 18 du livre l'arbre au mot la classe c'est 1 c'est à dire deuxième année primaire alors eux après je vais vous expliquer ces questions on va bien comprendre et on va répondre prochaine sans oublier bien sûr côté vocabulaire pour enrichir mon vocabulaire dans quelques instants on se retrouvera alors je comprends que se passe-t-il d'extraordinaire chez jules aujourd'hui que se passe-t-il d'extraordinaire chez jules aujourd'hui c'est la première question et qu'est ce qui sera très différent pour jules dans sa nouvelle maison deuxième question qu'est ce qui sera très différent pour jules dans sa nouvelle maison oui de quoi jules a-t-il peur troisième question de quoi jules a-t-il peur pourquoi dans la nouvelle maison la maman de jules ne dira-t-elle plus bonne nuit wistiti c'est à dire ligne 39 pourquoi dans la nouvelle maison la maman de jules ne dira-t-elle plus bonne nuit wistiti pourquoi question 5 on vous demande votre avis et toi dors tu seul et toi dors tu seul dans ta chambre si tu as le choix pour dormir que préfère tu dormir seul ou dormir avec tes frères et soeurs à toi de choisir voici les réponses des questions que se passe-t-il d'extraordinaire chez jules aujourd'hui alors pour répondre à cette question on dit il est 8 heures il est 8 et oui aujourd'hui est un jour important jules son grand frère ciment maman et papa quitte leur vieille appart aujourd'hui à 8 heures du matin alors qu'est-ce que sera très différent pour jules dans sa nouvelle maison qu'est-ce qui sera très différent pour jules dans sa nouvelle maison chaque garçon à une chambre il y aura une chambre pour chaque garçon alors pour jules aura une chambre propre à lui et pour simon lui aussi il y aura une chambre alors de quoi jules a-t-il peur de quoi jules a-t-il peur il a peur de dormir tout seul jules a peur de dormir tout seul parce que normalement il dort avec son grand frère ciment alors c'est pas évident jules a peur de dormir tout seul dans sa chambre il n'est pas habitué à dormir tout seul il dort toujours avec son grand frère ciment pourquoi dans la nouvelle maison la maman de jules ne dira-t-elle plus bonne nuit l'éricité parce que tout simplement on a déjà répondu à cette question parce que chaque garçon a sa propre chambre alors lieu de dire bonne nuit l'éricité désormais maman dira à chaque garçon bonne nuit l'éricité tout simplement désormais jules sera un petit oui city désormais jules sera un petit oui city tout seul dans sa chambre d'eau tout seul dans sa chambre d'eau et toi est-ce que tu as pensé à cette question dors tu seul ou non dans ta chambre normalement si tu as le choix pour dormir que préfères-tu dormir seul ou dormir avec tes frères et soeurs alors j'aimerais bien qu'on discute au propos du sujet dans la classe dans la science d'activité orale et toi dors-tu seul dans la chambre si tu as le choix pour dormir que préfères-tu dormir seul ou dormir avec tes frères et soeurs à toi de choisir alors c'est bien on passe maintenant vocabulaire mes chers élèves alors côté vocabulaire l'arbre à mot cette fois j'enrichis mon vocabulaire l'objectif c'est enrichir mon vocabulaire après chaque lecture on fait toujours vocabulaire c'est vraiment génial les mots du texte bonne nuit recopie et couche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase elle est vraiment ravie ravie d'avoir sa chambre à lui alors je parle ici de ciment alors est-ce qu'on triste quand on se brille alors d'après ce que je comprends d'après moi c'est quand on voilà j'ai bien compris il est vraiment ravie d'avoir sa chambre à lui ça veut dire qu'elle est vraiment quand on d'avoir sa chambre à lui pour réceptionner les paquets pour réceptionner les paquets est-ce que c'est charger jeter ou récupérer réceptionner ce qui vient de réception charger non jeter non non ré-cu-pé-ré ré-cu-pé-ré il fait très attention à la prononciation bon on continue deuxième question les mots de la famille compléter chaque couple de la famille puis rouler les comme dans l'exemple père et mère fils et fille grand-père grand-père et ah oui compléter chaque couple de la famille alors on dit grand-père et grand-mère voilà tu vas écrire si grand-mère tu vois grand-mère grand-père et grand-mère alors je vais ici ici je dois mettre ici petit-fils et petite-fille voilà oncle et tante oncle et tante nouveau et nièce alors père et mère fils et fille grand-père et grand-mère grand-père et grand-mère petit-fils et petite-fille oncle et tante nouveau et nièce grand-père et grand-mère petit-fils et petite-fille voilà voilà 3 recopie et complète chaque deux minutes avec un des mots de l'exercice numéro 2 je suis le frère de ton père le frère de ton père je suis le frère de ton père je suis ton oncle je suis la mère de ta mère 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 ne veut, ne veut, voilà, c'est tout pour le moment, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup beaucoup plu, à la prochaine, c'est d'avec mon monsieur, c'est tout à l'heure de la chaîne Je Communique TV, réservée pour les classes primaires.